Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Comme ça, c'est fait et maintenant c'est parti. Alors le sujet du jour, c'est vegan à la campagne slash en province parce que j'ai l'impression en fait quand je lis les commentaires que si on n'habite pas à Paris, c'est impossible d'être vegan, ce qui évidemment est totalement faux. Peu importe où on habite et où on va faire ses courses, c'est totalement possible d'être vegan. Alors évidemment, j'imagine que vous allez me dire oui mais c'est facile pour toi de parler parce que tu habites en plein centre de Paris. Alors certes, j'habite à Paris mais je viens d'une petite ville du sud de la France où d'ailleurs j'ai passé l'intégralité des confinements. Donc j'ai vécu là-bas très récemment à temps plein. Et puis mine de rien, j'ai aussi un petit peu l'expérience de la banlieue parce que Flo, il n'habite pas à Paris, il habite un petit peu plus éloigné et clairement l'offre à proximité de chez lui, ça se résume à un hypermarché qui franchement est un petit peu pété. Je vis donc entre ces trois situations géographiques qui sont un petit peu différentes et qui demandent des organisations différentes mais bien sûr il n'y en a aucune d'entre elles qui m'empêchent d'être vegan. Première chose, pour être vegan, tu n'es pas du tout obligé de consommer des produits industriels, des simili-carnes et tout ça. Et d'ailleurs en ce qui me concerne, mes courses finalement en contiennent très peu. Moi je fais la majorité de mes courses à Biocop pour acheter des fruits, des légumes, du tofu et du tempeh. Et après le reste, je commande beaucoup sur Casidomi et sur Koro où je vais acheter tous les produits secs, donc tout ce qui va être le riz, le quinoa, enfin toutes les céréales, tout ce qui est farine, sucre, huile, vinaigre, enfin vous voyez un petit peu tous les produits de base. Ce sont des produits qui sont trouvables absolument partout, que ce soit en magasin bio ou en supermarché classique. Après moi je vous avoue que je m'organise un peu comme ça quand je suis chez moi parce que je suis à pied, je n'ai pas d'ascenseur et quand j'ai des grosses courses à faire, c'est un peu galère à transporter et à monter dans mon appart. Donc le fait de me faire livrer à ma porte des grosses quantités, genre une fois par mois ou une fois tous les deux mois, c'est quelque chose qui m'arrange. Au passage, si ça vous intéresse de commenter sur Casidomi ou Koro, je vous mets mes codes promo en barre d'infos. Ça fait toujours plaisir si vous avez envie de commenter, ça vous fait une petite réduc. Au-delà de mes courses classiques, donc ça m'arrive quand même de goûter des simili, de goûter des glaces végétales, des nouveaux yaourts vegan, des choses comme ça. Alors après évidemment il y a des marques qui m'en envoient pour goûter, mais de temps en temps j'en rajoute aussi à mes courses quand je vois des nouveautés. Mais ça ne représente pas mon quotidien, on va dire c'est plus quand je vois une nouveauté, j'ai envie de goûter pour me faire un petit peu une idée, pour voir ce qui sort sur le marché. Voilà, c'est plus comme ça, mais ce n'est pas quelque chose de systématique dans mes courses. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les produits industriels, il faut reconnaître que ça aide plein de personnes à passer au végétal, parce que mine de rien ça permet aussi de retrouver des goûts et des textures que les personnes aiment, tout simplement parce que quand on devient vegan, ce n'est pas forcément parce qu'on n'aime pas la viande, c'est parce qu'on se bat pour la cause animale. Donc ça ne veut pas dire qu'en goût c'est quelque chose qu'on n'aimait pas. Donc moi je trouve que ce serait dommage de boycotter ces produits-là, parce que ça tire le marché du végétal vers le bas, et ça c'est très bête. Alors moi je trouve que les supermarchés de province sont bien plus fournis que les supermarchés parisiens. Alors quand j'ai dit ça sur Instagram, je me suis attirée les foudres de tous les provinciaux, mais pourtant je trouve vraiment que c'est vrai, parce qu'en fait à Paris, intramurace en tout cas, on a des surfaces de magasins qui sont très petites. Donc malheureusement ces magasins-là n'ont pas spécialement la place de stocker, donc l'offre en produits vegan est quand même assez réduite. Moi je ne trouve pas du rat partout, je ne trouve pas du violife partout, il faut que je fasse plusieurs magasins. Alors qu'en province les magasins sont plus grands, surtout s'ils sont en zone industrielle, et du coup il y a plus de place dans les rayons pour avoir beaucoup plus de références. Par exemple chez mes parents qui habitent en province, ils ont un carrefour en zone industrielle, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'intégralité des gammes végétales. Pour moi c'est beaucoup plus facile de trouver des produits là-bas que à Paris. Alors oui, il faut prendre la voiture pour aller faire les courses, mais quand on choisit de ne pas habiter dans une grande ville, c'est quand même le quotidien de la majorité de la population pour accéder à tout. En tout cas, quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que le végétal se démocratise de plus en plus, et vraiment partout. Il y a plein de personnes tout de même sur Instagram qui m'ont dit qu'ils ne trouvaient absolument rien, alors je me suis amusée à faire des petits sondages en story. Et il y a 46% d'entre vous, pour les provinciaux, qui considèrent qu'ils n'ont vraiment rien à proximité de chez eux. 46%. Et 54% qui m'ont répondu franchement ça va, on a du choix. Mais en discutant et en creusant avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a quand même peu de personnes qui ont une grande surface qui soit à plus de 30 minutes de trajet. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage, et le résultat c'est que plus de 85% d'entre vous, vous avez une grande surface à moins de 30 minutes, et plus de 50% à une grande surface à moins de 15 minutes. Et donc en discutant avec vous, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de personnes qui me disent non je te jure il n'y a rien, c'est juste il n'y a pas Eura. Parce qu'en fait on pense souvent aux similicarnées, mais on oublie tous les autres produits qui se sont développés hormis les steaks végétaux. C'est-à-dire les laits végétaux, les yaourts, les crèmes, les margarines, etc. Il n'y a pas que les similicarnées. En tout cas dans ces magasins, même si tu ne trouves pas du Eura, même si tu ne trouves pas les similicarnées que tu voudrais, il y a forcément les plus grandes marques qui sont distribuées vraiment partout, même dans les magasins les plus éloignés et les plus pétés. Tu as forcément Bjorg, Alpro, Soja Sun, Céréales Bio, Garden Gourmet. Et après tu as aussi des marques qui sont plus petites, mais qui commencent quand même à avoir un réseau de distribution assez développé, notamment Apivore, Les Petites Pouces, Arienco, Violife. Et évidemment, il y a des plus petites marques qui bossent encore sur le réseau de distribution, mais c'est des marques qui sont récentes, qui sont petites. Par exemple Eura, ils sont vraiment très peu nombreux en France à travailler sur la marque. Je pense aussi à La Vie, à Plantide. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des marques que vous nous voyez tester sur Instagram, vous avez envie de les trouver, mais il faut quand même se dire que c'est encore des marques qui sont toutes petites, qui viennent d'arriver. Et en fait, un réseau de distribution comme Bjorg ou Alpro, on ne peut pas l'avoir en un claquement de doigts. Donc je sais que toutes ces marques, elles travaillent énormément là-dessus. Donc on croise les doigts pour que ça arrive très très vite, vraiment partout en France, dans tous les supermarchés. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous ne trouvez pas Eura ou parce que vous ne trouvez pas les lardons La Vie que vous n'avez rien. C'est faux. Et n'oublions pas aussi les grosses marques qui ont sorti un ou plusieurs produits végan dans leur gamme. Je pense notamment aux briochettes végétales de Pasquier, aux produits de la boulangère qui ont sorti des pains au chocolat, des croissants et de la brioche en tranche. Il y a aussi la nocciolata sans lait, la gamme gourmand et végétal de chez Andros, les glaces véganes de Ben & Jerry, les glaces véganes de Magnum. Et il ne faut pas oublier aussi tous les biscuits qui sont naturellement véganes. En grande surface, vous avez les oreos, les petits bruns extra, les granolas extra pépites, les spéculoos de lotus. Et pensez aussi à Lidl et à Aldi, qui ont beaucoup de références végétales dans leur assortiment. Il y a Lidl qui fait souvent des OP spéciales avec plein de produits véganes et qui ensuite les garde dans l'assortiment. Chez Lidl, par exemple, vous avez des laits végétaux, des tofu, des yaourts, des glaces, du fromage en tranche, de la tortilla végane, des falafels, des pâtes qui sont farcies, des pâtes à tartiner, des cookies, des chocolats. Vous avez plein de trucs chez Lidl. Et pensez aussi à Picard. Ça peut dépanner d'avoir du surgulé. Ils ont pas mal de légumes, du coup, qu'on peut stocker facilement au congélateur. Mais de plus en plus, ils développent pas mal leur offre végétale. Donc ils ont quelques petits plats préparés qui sont véganes. Ils ont aussi une gamme de glaces végétales. Et ils ont aussi une collaboration avec Dodo Cookie. Donc vous pouvez trouver en magasin le cookie en collaboration avec Dodo Cookie. Et je crois qu'ils ont aussi un financier qui est végane, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça se développe aussi chez Picard. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et enfin, pensez aussi aux magasins bio. Chez Biocop, par exemple, ils ont quand même une gamme végétale qui est assez cool. Vous avez pas mal de tofu. Vous avez pas mal de lait végétaux. Les yaourts, pareil. Il y a pas mal de références chez Sojade, par exemple. Selon les magasins, ils ont aussi des glaces. Au niveau des fromages, c'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, vous avez J'Enjoy qui est référencé chez Biocop au niveau national. Donc si vous avez envie d'avoir du J'Enjoy en rayon et que vous les voyez pas, vous pouvez très bien demander à votre magasin. Et en fait, comme ils sont référencés au niveau national, ils pourront les rentrer en rayon. Évidemment, encore faut-il acheter les fromages par la suite une fois qu'ils sont en rayon parce que forcément, le magasin, il aura zéro intérêt à garder des produits qu'il va pas vendre derrière. Et surtout, petit rappel à un magasin bio, vous avez des protéines de soja texturées en vrac. Et les PST, en termes de budget, c'est imbattable. Chez Biocop, les PST, c'est moins de 10 euros le kilo. Sachant que 1 kilo de PST sèche, ça équivaut environ, je dirais, à 3 kilos une fois réhydratées et cuites. Donc franchement, c'est imbattable en termes de budget pour remplacer les protéines animales. Et une fois qu'on est dans les magasins, il faut tout simplement ouvrir les yeux. Je reste persuadée que quand on veut trouver, on trouve. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé à ma mère. Ma mère, elle me disait tout le temps, non mais nous, on habite dans le trou du cul du monde, il n'y a rien dans les magasins, on n'a pas de produits véganes. Franchement, un jour, j'ai débarqué, je suis allée à Biocop, je suis allée à Carrefour, je suis allée à Lidl, je suis revenue à la maison, je suis allée à Picard aussi, je suis revenue à la maison avec un milliard de trucs, des fromages véganes, des similis carnés, des glaces, des yaourts véganes, de tout, plein de produits dont elle ignorait totalement l'existence. Et depuis, elle envoie mon père à Carrefour pour prendre ses petites tranches de fromage nourrige, pour se prendre ses chipots à pivores, ses petits yaourts véganes, etc. En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller visiter toutes les enseignes que vous avez autour de chez vous, que ce soit Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix, Lidl, Picard, peu importe le magasin que vous avez, allez-y, jetez un oeil, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous pourrez définir quel est le magasin qui a les options végétales qui vous intéressent le plus. Ensuite, les produits que l'on cherche ne sont pas forcément rangés à l'endroit qu'on aurait cru. C'est pour ça que dans les magasins, il faut ouvrir les yeux et il faut arpenter les rayons. Il y a certains magasins qui vont regrouper tous les produits véganes dans un rayon végétal et au contraire, il y a d'autres magasins qui vont dissimuler les produits véganes au milieu des produits carnés. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier tous les rayons, même les rayons avec des produits animaux. Une fois que vous avez trouvé votre magasin préféré et que vous avez fait le tour des rayons, vous savez où vos produits se trouvent. Donc certes, c'est un petit investissement en temps de départ, mais au moins après, vous savez et vous n'avez plus de soucis et ce sera plus rapide. Aussi, si vous dites qu'il n'y a rien alors que la dernière fois que vous avez arpenté les rayons de votre carrefour ou de votre Auchan, c'était il y a deux ans, un petit conseil, retournez-y. Parce qu'il y a deux ans, il n'y avait probablement rien dans votre magasin mais le marché évolue énormément. Il y a des personnes sur Instagram qui m'ont dit que chaque semaine dans leur magasin, il y avait des nouveautés végétales. Donc si de temps en temps, on ne va pas vérifier dans notre magasin et dans les rayons que des produits sont arrivés, forcément, on ne va jamais rien trouver. Et enfin, n'hésitez pas à demander aux chefs de rayon les produits que vous voulez. Même s'ils ne les ont pas, même s'ils ne les rentrent pas tout de suite, il faut systématiquement demander parce que ça montre qu'il y a de la demande en produits véganes. Et bien évidemment, n'oubliez pas que si vous voulez que les produits restent dans vos magasins, bien évidemment, il faut les acheter. Si les magasins ne vendent pas ces produits, forcément, ils vont les retirer. Pensez aussi à commander sur internet. Il y a plusieurs sites qui proposent la livraison de produits frais ou surgelés. J'ai encore fait un petit sondage sur Instagram pour voir quelle était votre utilisation de ces sites. Alors, il y a 12% d'entre vous qui ne connaissaient pas ces sites et qui ne savaient pas qu'ils avaient la possibilité de commander des produits véganes sur internet. Il y a 32% d'entre vous qui connaissent et qui commandent, donc ça, c'est cool. Par contre, il y a quand même 56% d'entre vous qui connaissent mais qui ne commandent pas. Alors, j'ai essayé de voir pourquoi, quel était le principal frein à l'achat et en fait, le principal frein à l'achat, ce sont les frais de port. Selon le site et le montant de la commande, ça peut monter jusqu'à 18€ tout simplement parce que c'est de la livraison de produits frais donc avec un suivi de température, etc. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'un Colissimo ou qu'un Chronopost. Et du coup, j'ai discuté avec Vegetal Square qui est un magasin en ligne où vous pouvez commander des produits vegan surgelés. Je leur ai parlé de ce frein à l'achat et évidemment qu'ils sont au courant et en fait, il faut savoir qu'un colis surgelé, ça coûte trois fois le prix qu'ils le facturent. Ils ont déjà divisé les frais de port par trois en absorbant ça sur leur marge. Ils sont conscients que c'est peut-être pas encore assez mais déjà, pour eux, ça représente vraiment un effort colossal. Aussi, ils aimeraient que les clients prennent conscience de la différence entre par exemple Amazon qui va facturer des colis standards avec eux ou c'est des colis qui sont alimentaires avec un vrille suivi de la température, des colis surgelés, etc. Donc, l'idéal par rapport à ces frais de port, si vous avez la place chez vous, c'est de vous faire une grosse commande de manière un peu ponctuelle pour être tranquille pendant un petit moment comme ça, ça vous permet d'amarchir les frais de port ou si vous en avez la possibilité de faire des commandes groupées et c'est peut-être aussi l'occasion de véganiser vos voisins. Le deuxième frein à l'achat par rapport aux commandes sur internet, c'est le fait de ne pas être à la maison pour réceptionner les colis mais sachez que tout ce qui est chrono fraîche et chrono freeze, ils sont quand même beaucoup plus organisés que chrono post classique et vous pouvez choisir le jour et le créneau de livraison et en général, ils vous appellent même avant pour vérifier que vous êtes bien à la maison parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec des colis frais et périssables sur les bras. Donc je pense qu'à ce niveau-là rassurez-vous il n'y a pas trop de soucis à se faire. Petit tour d'horizon rapide des sites sur lesquels vous pouvez commander donc déjà vous avez Vegetal Square ils font uniquement des produits frais et des produits surgelés et c'est généralement des grosses quantités c'est-à-dire que c'est des gros packaging vous n'allez pas avoir votre petite barquette avec deux steaks Eura je crois qu'ils les vendent par 10 soit un truc comme ça mais je vous invite à aller voir sur leur site Franchement chez eux vous avez toutes les marques les plus cool vous avez Eura Apivore Planted Acro Beyond Meat La Vie Moving Mountains Vegan Daily vous avez aussi les saucissons de chez Roots Vegan Food vous avez aussi des simili-poissons et plein de glace il y a les Magnum il y a les Ben & Jerry il y a les LAP il y a la VG Ski Mes Petites Folies etc etc Niveau frais de port on est à 12,90€ si vous faites moins de 100€ de commande et si vous faites plus ça passe à 8,70€ je vous mettrai en barre d'infos un petit code promo si jamais vous avez envie de commander sur Vegetal Square ensuite vous avez Vegami anciennement un monde vegan qui propose en fait tous les produits que vous pouvez trouver au magasin parisien donc aussi bien les produits frais que les produits secs les frais de port sont offerts à partir de 150€ d'achat et sinon c'est entre 14€ et 7€ en chrono fraîche ou en chrono freeze selon le montant de votre commande et évidemment si vous ne prenez pas de produits frais les frais de port seront beaucoup moins chers vous avez aussi Mon Épicerie Paris qui propose de vous livrer donc là pareil vous avez tous les produits du magasin parisien donc chez Mon Épicerie Paris les frais de port sont offerts à partir de 180€ de commande sinon ça va de 9 à 18€ pour les chrono fraîches et les chrono freeze et pareil que Vegami si vous prenez que des produits secs les frais de port sont beaucoup moins chers et vous avez aussi Picard qui livre qui livre dans toute la France et qui a pas mal quand même de produits végan donc n'hésitez pas à regarder l'art catalogue sachant que là la livraison c'est 5€ quoi qu'il arrive donc ça peut dépanner Dernier petite partie sur la charge mentale parce que ça ça revient encore et toujours dès qu'on parle de véganisme la charge mentale de devoir aller dans plusieurs magasins pour faire ses courses la charge mentale de devoir prendre sa voiture la charge mentale de devoir chercher dans plusieurs rayons la charge mentale de devoir commander sur internet je pense que j'ai eu un petit peu tout sur Instagram en termes de charge mentale alors oui nous vivons dans un monde de carnistes qui est fait pour les carnistes mais en vrai même quand on n'est pas végan on fait parfois plusieurs magasins tu vas peut-être aller à la boucherie à la poissonnerie à la boulangerie chez ton primeur au magasin surgelé évidemment ça dépend des gens ça dépend de son organisation en fait végan ou pas végan tout n'est pas toujours au même endroit et enfin en pleine campagne vous allez me dire que c'est galère qu'il faut prendre la voiture mais en réalité végan ou pas végan c'est la galère dans tous les cas quand on est vraiment super éloigné en pleine campagne le choix est réduit de base que ce soit dans les produits carnés dans les produits frais dans les yaourts dans les biscuits dans tout les points de vente de proximité souvent ils sont tout minuscules et si on veut des magasins plus grands c'est toujours plus éloigné mais ça c'est pas une question de véganisme c'est une question de choix général mais en tout cas à côté de ça j'ai reçu plein de témoignages de personnes qui habitent en campagne qui sont un peu isolées qui ont des boulots prenants qui ont des enfants en bas âge et ou qui ont un petit budget et qui s'organisent très bien et qui se réjouissent de voir l'évolution du végétal dans les rayons de leur supermarché et il y a même des personnes qui organisent des commandes groupées avec d'autres vegans de leur ville ou de leur village pour partager les frais de port donc ça j'ai trouvé ça trop génial en fait ça me dérange d'entendre les gens dire qu'ils n'ont rien qu'ils ne trouvent aucun produit vegan alors qu'en ouvrant les yeux aujourd'hui il y a plein d'options qui sont disponibles quand je suis devenue vegan il y a environ 10 ans là franchement il y a rien à part du tofu en magasin bio et j'aimerais qu'on réalise à quel point les rayons ont évolué depuis quelques années parce qu'en fait en gardant ce discours négatif de il y a rien on trouve aucun produit en fait ça donne une image négative ça donne une image que c'est hyper difficile d'être vegan que les produits ne sont pas du tout accessibles ce qui est totalement faux le marché évolue alors restons positifs en tout cas j'espère avoir réussi à vous convaincre que c'est possible d'avoir une alimentation végétale partout qu'on habite à Paris en province ou même en pleine campagne n'hésitez pas à réagir en commentaire et à partager votre témoignage je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis